Allez, salut les gars, on se retrouve maintenant sur le BTC face au dollar et on va l'analyser ensemble hier. Ce qu'on a fait surtout, c'est s'attarder sur la W, la X et la Y sans aller dans les petits time frames. Donc on a expliqué la grande figure. Malgré tout, maintenant on va enfin zoomer. Je vous avais dit, demain on va aller sur les figures plus petites. Et je rappelle juste une chose, c'est que pour le moment statistiquement, donc ce n'est pas une question d'envie ou quoi que ce soit, statistiquement, on est le TUEV, on doit continuer à baisser. Pourquoi est-ce qu'on est toujours dans une grande 2 ? Et cette 2 doit redescendre au moins à 50, 61,8% de Fibonacci. C'est-à-dire que finalement, dans ce rectangle vert qui est situé entre les prix des 25 334 dollars pour donner un prix ici, je rappelle, je suis sur l'index, et également un peu plus bas ici, les alentours des 23 960 dollars. Deux paliers d'achat, deux rectangles, et pour après, tout simplement jouer un trade à la hausse et retrouver des paliers de revente qui sont situés beaucoup plus haut. Tout dépend encore une fois de quelle vague vous jouez, etc. Mais ça, ça sera vu plus tard, une fois qu'on aura enclenché les trades. Si, pardon, ils sont amenés bien sûr à être enclenchés. Ils ne touchent jamais ces rectangles verts, trade qui n'est pas pris, on attend d'autres opportunités. C'est normal, on attend juste les opportunités qui représentent les statistiques les plus élevées. Si elles se font avoir, tant mieux pour nous. Si elles ne se font pas avoir, c'est-à-dire que le trade ne se fait pas prendre, et donc enclenché, tant pis pour nous. On attendra juste d'autres opportunités statistiques. Maintenant, on va analyser tout ça, on va aller dans les petits timeframes. Juste avant, je rappelle tout de même, j'ai fait une grosse pause, vous l'avez vu, sur YouTube pendant une dizaine de jours. Malgré tout, j'étais toujours présent, mais pour ceux qui finalement viennent sur mon Discord. Sur le Discord, vous allez retrouver différentes choses. D'accord ? Alors, vous allez retrouver bien sûr les PDF, le PDF qui explique finalement les vagues des lieux tuifs, comme je le fais, vous le savez, et également le PDF du Money Management. Vous allez également retrouver d'autres choses, vous allez retrouver des live Discord, c'est-à-dire que je parle en direct, quasiment, voire même pas quasiment, 4 fois par semaine minimum. Et là-dedans, par exemple, il y a eu un live hier à 22h, où j'ai parlé du BTC, le THS&P 500$ index, le TRX et également le UME, je ne sais pas comment on le prononce, mais bref, juste avant c'était le Matik, juste avant c'était le Sol, bref, vous voyez le Doge, bref, plein d'analyses qui sont faites. Les rediffusions sont également bien sûr disponibles, ce que vous voyez c'est des rediffusions d'ailleurs. Et ce n'est pas fini, il y a plein de choses également. Il y a surtout un forum dans lequel vous pouvez partager vos plans de BTC. On va aller sur le forum ici, petite time frame, il est vraiment super actif. Il y a d'ailleurs quelqu'un qui écrit en ce moment, mais voilà, il y a plein de plans, etc. Donc c'est extrêmement pédagogique. Et tout ça, vous allez me dire, comment est-ce qu'on accède à ça ? Parce que oui, c'est cool en fait, malgré tout, c'est une souscription qui va, comme vous le voyez ici, à partir de 30€ par mois. Et ensuite, c'est dégressif, c'est-à-dire que 30€ le premier mois. Si vous prenez 3 mois, c'est 80, si vous prenez 6 mois, c'est 150. Et si vous prenez une année, tout simplement, c'est 290€, comme vous le voyez. Et après, vous avez accès à tout ce que je viens d'expliquer. D'ailleurs aussi, j'ai un Twitter, le Twitter sera dans la barre de description. Et je vous invite bien sûr également à mettre des petits likes et à vous abonner sur le Twitter. Bon, toutes les explications sont faites. On peut enfin partir dans l'analyse ici des élo-tuev par rapport au BTC. Premièrement, je le dis toujours, c'est remis dans le contexte par rapport au macro. Et après, on va directement zoomer. Mais on attend cette correction. Je l'ai dit en début de vidéo, mais je montre quand même le Fibonacci, comment il se développe, etc. On met ça au top de la 1, on va ici au pas de la 2. Et en fait, cette 2 qui est en rose, si j'arrive à la choper, elle finit. Vous voyez le chiffre 50 et 68 ? Elle finit là-dedans, en fait. Elle finit là-dedans à hauteur de 73% des cas. C'est tout, point barre. Donc, c'est-à-dire qu'elle peut être plus faible, comme par exemple s'il était fini maintenant. Mais du coup, ça ne représenterait pas les 3 chances sur 4 quasiment. Et également, elle peut être plus forte, mais ça ne représenterait pas non plus également les 3 chances sur 4. Donc ici, nous, statistique, statistique, statistique. On ne joue pas avec de l'émotionnel. On ne joue pas avec du « Ah, j'ai l'impression que maintenant c'est boule, j'ai l'impression que c'est ça ». Peu importe, on reste statistique. Et c'est comme ça, finalement, en répétant les probabilités les plus hautes, qu'on va rentrer dans les traits les plus intéressants normalement. De cette manière, on attend encore et toujours une correction du BTC dans ces zones de prix que j'ai données précédemment, c'est-à-dire sur les 50, un premier palier d'achat. Et ici également, la 61.8, un deuxième palier d'achat. Donc là, je fais exprès, bien sûr, de continuer un pattern de correction. Et vous le voyez ici qui part en W, X, Y, vu que je dois descendre. De cette manière-là, on avait vu un rebond. La X, on en a parlé hier. Et maintenant, on va construire ensemble la Y. On va regarder où est-ce qu'elle en est, qu'est-ce qu'elle fait, etc. Je vais passer sur des time-free plus petites. Est-ce que je passe sur de l'horaire ou du 4 heures ? On va mettre de l'horaire. S'il y a trop de détails, je change. Voilà, donc dans quoi on est ? Regardez bien le rebond de la X, si ça fait elle-même en W, X, Y. Et ici, maintenant, on doit faire une Y. La Y, différentes configurations. Les configurations les plus connues, d'accord ? C'est-à-dire, ce sont les zigzags, ce sont les flats. Et par exemple, également, les triangles. Il y a d'autres configurations possibles. C'est des règles beaucoup plus complexes. On en parlera quand ça sera, en tout cas, l'occasion d'en parler parce qu'on ne trouvera pas d'autres patterns possibles. Bref, tout ça. D'ailleurs, on va zoomer. Et comme d'habitude, on va privilégier normalement un décompte en zigzag. La plupart du temps, une Y se fait dans cette configuration-là. Elle peut le faire dans d'autres. J'ai énoncé les autres. Mais n'empêche, la plupart du temps, on voit des zigzags. Comme on l'a fait précédemment ici. On a fait une A, B et C en zigzag. En tout cas, dans mon décompte. De cette manière, je m'attends également, normalement, à une zigzag. Alors, une zigzag, c'est quoi ? Ce n'est pas très compliqué. On prend ici une A, B, C. Hop, je vais la choper. Je pars ici en racine. D'accord ? J'arrive à la mettre parce que comme je suis en horaire, ce n'est pas évident. Une première A, elle est chopée. Une première A. Un rebond de nouveau. Donc, on reste dans le range. Et puis, par après, une dernière C. Et vous voyez, une B n'est pas obligée d'être extrêmement courte. Elle peut également durer. Donc là, encore une fois, ça veut dire qu'on va rester probablement dans cette borne qu'on va indiquer maintenant. Donc, à partir de là, dans cette borne. Petite extraction vers le haut. Rebond pour la B. Boum, boum, boum. Dans cette borne pendant un petit moment potentiel. Donc, voilà. Range, encore et encore possible, dans le décompte que je vous propose. Malgré tout, où est-ce qu'on en est là-dedans ? Si on part, bien sûr, là-dessus. Parce que je vais vous montrer d'autres choses possibles. D'accord ? Parce que, statistiquement, je dois être honnête avec vous. Là, maintenant, on a eu un petit rebond. Mais le rebond se fait juste avant un Fibonacci très, très intéressant. Et quand je vous dis juste avant, c'est vraiment quelques pixels avant. Donc, je vais vous le montrer exactement. C'est-à-dire que je tiens pour le moment mon premier décompte en 1. D'accord ? En rose. En 2. Puis après, une 3. Une 4. Et puis une 5. Parce qu'il faut 5 vagues. C'est bête. Mais ce n'est pas plus simple, finalement. Eh bien, il faut une A, pardon, en 5 vagues. C'est-à-dire soit en ending, en leading, ou également, tout simplement, vous le savez, en impulsive. J'ai dit ending. C'est plutôt dans les C l'ending. Mais c'est-à-dire que parfois, en fait, il y a des leading qui sont constitués comme une ending. C'est des cas beaucoup plus rares. Bref. On ne va pas aller dans les exceptions. Mais voilà. Grossièrement, là où est-ce qu'on peut en être ? Là, ici, du coup, j'ai ma première 1, ma 2. Et la sous-trois ici indiquée. La plupart du temps, d'accord ? La plupart du temps, va chercher ses 168+. Donc, c'est les statistiques encore et toujours. Et qu'est-ce qu'on va faire ensemble ? On va prendre un Fibonacci d'extension. Je me mets en logarithmique ici. Toujours, quand on fait de l'extension vers le bas, pour le trading, on fait toujours et toujours du log quand on est en extension. En autre configuration de retrassement, avec un Fibo de retrassement, c'est autre chose. En extension, quand on va vers le bas, c'est toujours du logarithmique. Donc, voilà. Alors, on top le 1. Puis, on va ici au top de 2. Et on regarde ici. L'objectif d'une 3 minimum statistique, eh bien, ce sont les 168. Qu'est-ce qu'on fait là maintenant ? Je vais zoomer expressément. Eh bien, on est juste en dessous. Alors, une 3 existe dans cette configuration. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Elle existe. Mais, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus rare. On va regarder, bien sûr, la construction d'une 3 et donc d'une 4 et d'une 5 à venir en rose ici, si c'était bel et bien une 3. Et on va surtout également, on va voir les plans alternatifs. Parce que, du coup, comme on ne doit pas privilégier une 3, mais quels sont les autres des comptes alternatifs ? Et on va essayer de regarder ça ensemble également. De cette manière, partons d'abord comme si c'était une 3 qui, du coup, est rare, d'accord ? Vous l'entendez, qui est rare, etc., etc. Je vais maintenant, du coup, eh bien, tout simplement, faire mon retracement de 4. Et puis, tout simplement, également, faire mon extension de 5. Mais avec une configuration différente que si la 3 avait touché ou voire faire plus que les 168. Donc, c'est parti. Je fais mon retracement de 4. On revérifie la 2. Comme d'habitude, la plupart du temps, quand une 2 est, par exemple, forte, on fera une 4 faible, etc., etc. C'est le petit truc homotechnique que je donne souvent. Ici, en l'occurrence, on fait une 2 parfaite. C'est-à-dire qu'elle finit dans 1650, 1618, donc rien à dire. Nickel, la 2. Et donc, ici, on va placer ensemble, mais tout simplement, le retracement également de la 4. Et c'est-à-dire que, comme la 2, elle est classique, elle est tout à fait normale. On va faire une 4 tout à fait également régulière. Et pour n'être qu'une régulière, eh bien, on va partir ici sur un 38,2. Voilà, je le mets à 38,2 ici, plus ou moins. Dans les log et non-log, ça ne change rien, donc ça, ce n'est pas important. Je la mets à 38. Donc, un rebond potentiel, ici, qui va rechercher, pour la 4, les alentours des 27 179 dollars. Et ensuite, on corrige. Alors, bien sûr, la correction est peut-être déjà finie, mais non à 23,6. Mais ce n'est pas ce qu'on doit attendre statistiquement. C'est juste qu'on doit se dire, normalement, c'est 38,2. Après, 23,6, ce n'est pas non plus un mauvais objectif. Mais comme la 2 était régulière, on doit se dire, normalement, la 4 va aller chercher ses 38,2. Donc, je redis le prix tout de même aux alentours des 27 180 dollars. De cette manière, je place ma 4. Et je finis ma dernière extension de 5. Alors, dans cette configuration-là, c'est différent. Vu que la 3, eh bien, ne touche pas ses 161,8. Je remontre, la 3 ne touche pas les 161,8. Donc, la ligne rose. De cette manière, en fait, le top, donc le premier clic, c'est la racine. Et ce deuxième clic, ici, je vais le mettre en bas de 3. Vous le voyez. Et ensuite, ça, je vais le mettre également en top de 4. Là, pour le moment, tout est scénarisé. Il n'y a encore rien de sûr, mais c'est juste pour avoir un aperçu, etc. D'accord ? De cette manière, comme d'hab', je réactive le log. Et les premiers objectifs d'une 5 seront les 38,2, les 61,8, les 100 et les 161,8% de Fibonacci. Donc, c'est-à-dire que là, maintenant, on peut, par exemple, aller chercher une 5 très faible, entre guillemets. C'est-à-dire, rechercher seulement et uniquement ses premiers 38,2. Donc, quelqu'un qui shorterait, par exemple, le niveau de la 4, ici, qui se dit, on est potentiellement dans cette 4. Même si, statistiquement, c'est bête, mais on ne doit pas la privilégier. Je vous l'ai dit, la 3, elle est faible. Donc, normalement, on ne doit pas partir dans cet impulsif. Je vais vous montrer, après, le décompte qu'il faudra privilégier. Pour le moment, en tout cas. Après, on verra, demain, s'il enfonce, etc. Et qui nous dit, bah oui, en fait, c'était une 4, avec une 3, enfin, c'était une 4, 5 et la 3, ici, faible. Ok, on l'acceptera. Mais pour le trading, du coup, eh bien, on ne shorterait normalement pas, vu qu'on suit que les statistiques, eh bien, ce niveau-ci. Donc, le niveau, si on va chercher le haut de 4, ici, d'accord ? Parce que, oui, vous allez voir que l'autre scénario nous amène à voir un peu plus fort, également, d'accord ? Et donc, oui, d'office, à un moment, si ça monte, et qu'on doit rencontrer ce prix-là, eh bien, ce n'est pas pour autant que c'est d'office une 4, d'accord ? Si c'est sur le chemin, c'est sur le chemin. Mais le BTC va continuer à monter. Donc, shorter ce niveau-là, en se disant, bah voilà, on l'a touché. Bah, oui, peut-être. Mais si ça ne descend pas, en fait, surtout, on l'a peut-être touché, mais pour continuer à monter. Donc, attention à ça, d'accord ? Donc, c'est-à-dire que, premièrement, 38,2 possible. Donc, ici, quelqu'un qui shorterait. N'empêche, ce niveau-là, avec tout, mais, bah, vous avez l'entendu, hein, mais, mais, comment on dit ça, mais, bref, je ne trouverai pas le mot, mes avertissements, c'était pas le bon mot, mais bref, c'est pas le bon mot toujours, mais c'est pas grave, mais vous aurez compris grossièrement l'idée. Mais du coup, en fait, short possible à ce niveau-ci, pas privilégié, mais je le montre quand même pour quelqu'un qui voudrait le faire, donc, c'est-à-dire, voilà, on le fait quand même. Short à ce niveau-ci, d'accord ? Et ensuite, le premier TP serait déjà à prendre hyper rapidement, mais sur les 38,2, c'est-à-dire ici, premier TP, d'accord ? Ensuite, on multiplie les TP, bien sûr, les 61,8, les 100 et les 161,8, donc les 61,8, les 100, ici, j'arrive à le choper, les 100 et les 161,8, qui sont beaucoup plus bas, mais j'y crois pas, j'y crois clairement pas. Alors, dans la configuration où on en est, si on regarde un peu la pattern, pour ma part, on se retrouve dans une 1, 2, 3, 4, et puis une 5, et dans cette configuration-là, je vais pas ouvrir le PDF pour le montrer, ça prendrait trop de temps de manipulation, et je dois faire des vidéos courtes maintenant, et on est déjà à 10 minutes de vidéo, donc on va vite se dépêcher, mais c'est-à-dire que clairement, en fait, ben voilà, en fait, la 3 me semble fortement longue, entre guillemets, en termes de temps, par rapport à la 1, et donc ça m'étonnerait pas qu'on parte finalement sur une 3 en extension, avec une 1 et une 5 qui seraient plutôt courtes. Alors, c'est une règle un peu plus complexe que tout le monde ne connaît pas, mais voilà, grossièrement, en fait, la tête de la 5, je la vois plutôt comme ça. Donc, c'est-à-dire que, ben voilà, je m'attends, peut-être, si on est bel et bien dans ce décompte, à faire un petit écrasement, avec une 3 qui a été faite en extension, en termes de laps de temps, d'accord, et à ce moment, ben rebondir dans son premier objectif, par exemple, ou voir peut-être le deuxième, mais ce serait quand même étonnant. Je favorise vraiment juste un léger petit plus bas pour après, pardon, repartir à la hausse, donc valider la A, et puis après rebondir pour partir sur une B, en zigzag, et puis une C. Bon, ça, c'est le premier décompte possible, donc en zigzag, on vient de travailler la première vague, je ne vais pas expliquer la B, je ne vais pas expliquer la C pour le moment, il n'y a rien de validé, on expliquera la B et la C, ben les jours, on y sera, d'accord, donc c'est-à-dire peut-être demain, peut-être après-demain, peut-être après-après-demain, vous aurez compris, mais voilà, on fait étape par étape. De cette manière-là, eh bien, je vous ai dit, il y a un décompte alternatif possible, donc je vais mettre ce décompte-ci en tout petit, en retrait, comme ça, il ne nous gêne pas, d'accord, alors, et le décompte alternatif possible, c'est quoi ? Eh bien, du coup, c'est une A, B, C, alors, regardez bien, une première A, B, C, d'accord, donc c'est-à-dire ici, je vais la prendre, en fait, on part sur une première A potentielle B, ici, et là, c'est là, je la mets de manière visible maintenant, pour qu'on puisse tous, eh bien, la voir de manière très agréable, ici, A, B, C, ça, c'est, elle est nickel, elle a son 5 vagues en sous-décompte, 1, 2, 3, 4, 5, alors que pour l'autre décompte, c'est potentiellement une 3, mais comme elle ne touche pas les 161, 8, on va devoir favoriser, eh bien, normalement, une A, B, C, ici, je remets le fibo pour que vous visualisiez bien, pardon, les choses, mais on ne touche effectivement pas les 161, 8, donc on doit se dire, mais non, on n'est pas dans le cas d'une 3, normalement, on est au contraire dans le cas d'une A, B, C, et une A, B, C, ça peut être le début de différentes choses, d'accord, et par exemple, ici, en l'occurrence, ça peut être le début d'une flat, alors, ça peut aussi être le début, vous le savez, de, par exemple, un triangle, mais ce qui est beaucoup plus rare, ou également d'une flat, d'accord, je vais vous montrer la flat ici, en l'occurrence, donc je pars sur les bas d'une flat, alors je la mets juste un peu à côté pour montrer qu'on puisse la lire et la visualiser, donc une flat ici, d'accord, A, B, C en flat, changer sa couleur, je vais la mettre en bleu, allez, je la mets en bleu ici, boum, c'est réglé, donc ici, la première A, B, C, rebond d'une flat, et puis par après, écrasement, d'accord, c'est tout à fait possible, c'est-à-dire que, bon, ben voilà, on ferait une C, peut-être, dans cette configuration-là, d'accord, à voir comment ça va se faire, d'ailleurs, ce que je peux faire maintenant, c'est de manière assez précise la construction de cette flat potentielle, c'est-à-dire que, ben, comme on devrait aller chercher au moins les 90 pour un retracement de flat, on va mettre son fibo, écoutez tout, il y a encore un autre truc que je vais expliquer après, pour des règles encore plus complexes, encore plus rares, mais j'espère que je ne vais pas vous perdre, bien sûr, mais c'est-à-dire qu'ici, l'A, B, pour les 90, aux alentours des 28 276 dollars sur l'index, et ensuite, eh bien, on peut placer ensemble l'extension, l'extension pour l'AC, alors extension pour l'AC, toujours en logarithmique, bien sûr, je vais au bas de ma A potentielle, je vais, du coup, sur le top 2 B potentiel, et les objectifs, du coup, eh bien, pour quelqu'un qui shorterait, par exemple, si on va chercher aussi le niveau des alentours des 28 278 dollars, eh bien, serait le premier TP à 61%, d'accord, ici, c'est-à-dire les 27 123, le deuxième TP aux alentours, ici, d'ailleurs, l'autre trade, je peux le retirer, parce que, bah, du coup, il amène à une perturbation de compréhension, peut-être, et ce grand rectangle, c'était quoi, encore ? Ah, bah, je sais plus, je vais le retirer également, et c'est-à-dire que, bon, bref, je réexprime ça, ici, boum, voilà, c'était peut-être un truc que j'expliquais hier en live, il y avait un grand rectangle, je ne sais plus, ici, d'accord, les 100, et puis après, bah, les objectifs, 61 8, 100 123, et 100 61,8% pour une C, et dans cette configuration, eh bien, voilà, les TP à placer, si vous avez de la patience, et vous vous dites, on va rebondir là-bas en haut, d'accord, dans ce cas-là, eh bien, let's go, vous attendez, si on arrive dans ces niveaux-là, presque en top de nouveau, eh bien, vous re-shortez le marché, et après, let's go, vous prenez les TP, en espérant, bien sûr, pour vous, que tout se passe bien. Le stop devrait être placé assez large, parce qu'une B peut également aller à 123, donc vous devriez mettre votre stop, dans cette configuration-ci, un jour, elle devait arriver, bien sûr, on attend le plan, et si le plan se traduit à l'écran, eh bien, on le prend, bien sûr, d'accord, et à ce moment-là, ce niveau-là, pour, eh bien, le stop, et vous faites travail de ratio par rapport à risque de management, voir si c'est un trade qui est intéressant, oui ou non, bien sûr, ça, c'est pour la flatte. Maintenant, il faut comprendre une chose, c'est que dans les W, X, Y, donc, parce qu'on est dans une W, X, Y, regardez, on est bel et bien, en blanc, la W, la X et les Y, dans les W, X, Y, là, ce que je vous montre à l'écran, ce sont les règles les plus fondamentales, ce sont les règles les plus conventionnelles, ce sont les règles, finalement, qui sont le plus partagées. Maintenant, il y a, attention, on va plus loin dans la pratique, mais c'est vraiment plus rare, et donc, c'est pour ça que je l'expliquais en fin de vidéo, et c'est pour ça que je mets vraiment tout l'accent dessus. Il y a également la potentialité de voir dans une Y, et écoutez bien vos oreilles, mais c'est tellement plus rare que finalement, je ne vous cache pas qu'on le voit très très rarement, et voire en fait jamais quasiment, mais n'empêche, je dois l'énoncer, cette règle complexe et rare, mais c'est pour ça que j'insiste dessus, on pourrait voir dans une Y, tenez-vous bien, une sous W, X, Y, par exemple, dans cette configuration. Si ça veut dire tout simplement qu'on referait un rebond, mais pas en flatte. Attention, la flatte est plus régulière, je mets l'accent là-dessus, on devrait normalement favoriser une flatte, il faut l'entendre, ou alors également ma petite impulsive qui n'est pas terminée, une des deux configurations, mais dans le cas où aucune des deux devait s'inscrire à l'écran, ou alors voire même un triangle, un triangle est même devant l'élaboration de W, X, Y dans une Y, il faut entendre ce que je dis, vraiment c'est beaucoup plus rare. Mais de toute manière, à ce moment-ci, si on devait vraiment se dire, on ne va pas en impulsif baissière pour faire de la zigzag, on ne va pas non plus dans le rebond d'une B ici en flatte, on attend et on voit que ça ne rebondit pas, que ça réécrase, etc. Et grossièrement, si le BTC nous fait ça, en fait, clairement, d'ici quelques jours, une semaine, deux semaines, qu'est-ce qu'on voit, le BTC il fait ça, et puis après il fait ça, et bien comme il est descendu là en 3, qu'il a rebondi, qu'il a rechuté, il y a un moment où on va être obligé de dire, effectivement, on était dans une W, X, Y, dans le sous-décompte de la grande Y en blanche ici, d'accord ? Malgré tout, pour le moment, on ne doit, je vous le répète, pas le favoriser. Donc le décompte montré, c'est potentiellement, et donc c'est à BTC, je vais d'ailleurs la supprimer maintenant, ceci, je la mets en retrait ici, de cette manière-là, comme ça on n'a pas trop de choses à l'écran, et c'est-à-dire que finalement, on peut indiquer potentiellement une sous-W, X, Y, d'accord ? Mais attention, c'est vraiment, vraiment, vraiment pas à favoriser. Donc une W, un petit rebond de X, et puis aller choper une Y, d'accord ? C'est des choses possibles, mais voilà, j'insiste sur le fait que ce n'est pas ce qu'il faut favoriser du tout. Voilà, d'ailleurs, il y a, par rapport à ces règles-là, dans le PDF, un chapitre qui va être ajouté pour vraiment être plus complet, mais je n'ai pas envie que les gens, en fait, il faudra que je vois comment j'écris ce chapitre, parce que je n'ai pas envie que les gens se disent, ah ben voilà, du coup, je vais mettre des W, X, Y et des W, X, Y, Z partout, parce que alors, c'est faciliter le décompte, et ce n'est surtout pas, en fait, ce qu'il faut faire. Et en fait, du coup, les plans, ils vont dans tous les sens, et ils peuvent finalement ressembler à plus rien, il n'y a plus aucune logique dans ce qu'on fait. Mais ceux qui sont un peu plus avancés vont comprendre pourquoi je le dis, parce que sinon, vous pouvez également mettre, et c'est le cas, mettre des W, X, Y, Z partout, bref, et en gros, vous mettez des W, X, Y partout, et des W, X, Y, Z partout sur les cinq mouvements, pour la Z, et finalement, vous décomptez tout, comme ça. Donc non, ce n'est pas top, et surtout, c'est juste beaucoup plus rare, donc il ne faut pas partir dans cette élaboration-là. Donc je l'ai montré, d'accord, je l'ai annoté, ça va être un chapitre ajouté dans le PDF, mais je vais prendre vraiment les pincettes pour faire comprendre que ce n'est pas... Comme maintenant, en fait, sauf que ce ne sera pas écrit, du coup, ce sera peut-être un peu moins rébarbatif, mais je vais vraiment prendre des pincettes pour faire comprendre aux gens que c'est vraiment, mais vraiment, vraiment pas ce qu'il faut favoriser. Donc du coup, voilà pour les décomptes. On est à combien de temps, là ? On est à 18 minutes, ce qui est déjà très bien. Demain, du coup, qu'est-ce qu'on va faire ensemble ? On va continuer les décomptes, voir si la carte s'est exprimée, si au contraire, on est parti sur une flat, si on est au contraire parti sur je ne sais pas quoi d'autre. On regardera ensemble, l'objectif, c'est toujours de descendre, d'accord, de descendre, et donc non pas de monter, mais statistiquement. Ce n'est pas un avis, ce n'est pas une envie, vous le savez, mais voilà, on joue avec les statistiques ici. Bien sûr, pour ceux qui veulent, bien sûr, venez sur le Discord, on va discuter. Ce soir, il y a également un live de prévu. Demain, il y a un live de prévu. Après, demain, c'est vendredi. Je crois que le prochain live, c'est dimanche. Donc samedi, il n'y en a pas. Donc jeudi, il y en a un. Vendredi, il y en a un. Dimanche, il y en a un. On fait également les altcoins. Bref, plein de choses de prévu. Plein de bisous, les gars, d'ailleurs. Et sur ce, les amis, ciao.